D'informations de soucis là-dessus, mais les gens en parlent, ils en parlent. Si c'est vrai, ça veut dire que c'est fini pour Draman. Si c'est vrai, c'est que Draman Ouattra ne peut plus parler de candidature. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Et ça, il faut que le peuple de Côte d'Ivoire se mobilise. Voilà, je sais de quoi je vous parle. Si la Coupe Internationale renonce aujourd'hui, classe sans suite le problème de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que c'est pour donner des garanties à Draman Ouattra pour lui dire, qui a vu, on t'a dit que tu ne seras pas poursuivi. Voilà, maintenant, on a classé sans suite le problème de la Côte d'Ivoire. Donc, même si tu t'en vas, tu ne seras pas poursuivi au niveau international. Tu pourras vaquer à tes occupations. Mais tu seras un peu comme Macky Sall qui travaille aujourd'hui pour Macron. Macky Sall travaille pour Macron aujourd'hui. Donc, tu seras comme Macky Sall qui va peut-être aller au Maroc pour aller vivre là-bas. Donc, tu seras un peu comme Macky Sall et donc, il n'y a rien. Donc, on lui demande, dans ce cas, de laisser le plancher. Maintenant, laisser le plancher, c'est bien beau. Mais en partant, qu'est-ce qu'il va laisser derrière lui? Il va gâter. Il va gâter quoi? Il va ramener l'âge limite à son 15 ans. Il se peut que, il dit ça le 18 juin. Ce que j'ai en train de vous dire ici, écoutez très bien. Si jamais, si jamais, ce que les gens disent est vrai, que la Coupe Rède Nationale a classé sans suite l'affaire de la Côte d'Ivoire, c'est pour non seulement demander à Dramawatra de partir et faire la place à celui que vous connaissez là, le numéro 2 de Dramawatra. Voilà. Le numéro 2 de Dramawatra. fait la place à ce dernier et par la même, démarre à Dramawatra de ramener l'âge limite à son 15 ans pour éliminer Babou. Pour éliminer Babou. Donc, nous avons un parti politique. Nous ne sommes même pas un parti politique. Le PPS est un parti politique. Nous avons une direction qui conduit la politique de notre parti. On va s'aligner derrière les perspectives tracées par notre parti. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais, ce que j'aimerais dire ici, c'est que ce pays-là, il va brûler. La Côte d'Ivoire, ça va prendre feu. Il vous dit ça. Il dit, je suis sûr que ça va arriver. Non, ça n'est que ça, il n'y a rien à faire. Ça va prendre feu. Parce qu'il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Aujourd'hui, le président de l'homme Babou a démontré par A plus B qu'il aime son pays. Il aime l'Afrique. Il aime les Africains. Donc, un homme comme ça, un homme comme ça, c'est le meilleur cheval pour les Ivoiriens et les Africains. François D'Auto, merci pour les étoiles. Vous comprenez ça. Babou, c'est le meilleur cheval pour les Ivoiriens et les Africains. Donc, nous, on mise sur lui. Donc, ceux qui sont en train de faire le complot, les calculs mesquins pour essayer de l'éliminer, allez leur dire que le pays la va prendre feu. S'ils veulent brûler la Côte d'Ivoire, ça va brûler. Parce qu'on ne va pas accepter l'exclusion vis-à-vis de Babou. Ça, on ne peut pas accepter ça. Non, on ne peut pas l'accepter. Il faut que non seulement son nom soit sur la liste et qu'il soit éligible. Et que sa candidature soit acceptée. Mais tous, s'ils ont pris la loi Sarah, Atejao, Atejao, je vous avais dit que Karim Khan, il n'est rien. D'ailleurs, mais si on a pris la Côte d'Ivoire, sinon on prend la Côte d'Ivoire, on va sortir de la CPI. On va retirer notre pays de la CPI, de ce connerie-là, de ce machin-là. On va quitter dedans. On va quitter dedans. Non, on ne peut pas rester dedans. On va quitter dedans. Voilà. Donc, chers camarades, avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire, le samedi 29 juin 2024, on va marcher. On va marcher de la place Trocadéro jusqu'à jusqu'à la place Victor Hugo devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. On va marcher le samedi 29 pour que le nom de Bagot soit sur la liste étonnale et qu'il soit éligible. Parce que les gens ne comprennent pas. C'est un combat qu'on est en train de mener là. C'est un combat de souveraineté, d'indépendance que nous sommes en train de mener là. Ce n'est pas un combat où le voir. Ce n'est pas un combat où le voir. C'est que c'est que c'est que c'est que les victoires les victoires Biaka Boda ont commencé et puis sont morts. Oufo Banyo a commencé après il s'est laissé acheter. Après il est devenu panafricain encore. Ce combat-là c'est ça on est en train d'achever. Et Babo là sa mission c'est d'achever ce combat pour nous rendre notre pays la Côte d'Ivoire. Et donc il ne faut pas que les gens s'amusent. On est dans un combat sérieux. Vous-même regardez la Côte d'Ivoire chez les camarades. Alassane Ouattara est allé casser des églises à Port-Bouillet. Je n'ai pas le cœur je n'ai pas le like. Il est parti casser des églises à Port-Bouillet. Pourquoi ? Pour vendre ça aux gens pour vendre la terre aux blancs vendre la terre aux étrangers afin que ils puissent avoir de l'argent pour payer la dette pour payer le crédit c'est pas possible. Regardez l'église regardez l'église c'est l'église des gens qui l'a cassé comme ça c'est l'église des gens qui l'a cassé comme ça les mosquées les mosquées on n'en parle pas les églises on n'en parle pas les mosquées on n'en parle pas près de 600 foyers près de 600 foyers j'étais à la rue Draman là il n'est pas c'est-à-dire qu'aujourd'hui il ne peut plus aller aux élections on dit il est candidat il est candidat il est ceci il est cela mais nous aujourd'hui par rapport à la coupe internationale il sait que le gars il ne va pas aller aux élections il ne va pas aller aux élections il va envoyer il va faire il va faire la place à l'autre donc pour faire la place à l'autre il faut il faut il faut il faut il faut empêcher Babo d'être candidat il faut empêcher Babo d'être candidat mais cela ça prend feu c'est ça cela ça prend feu voilà voilà c'est ça la vérité tu sais c'est la vérité on dit l'église évangélique la source il a cassé l'église évangélique de la source il a cassé l'église à Portbouet voilà il a cassé l'église des assemblées de Portbouet il a cassé l'église évangélique de la source de Trècheville c'est maintenant c'est les églises en train de casser maintenant il a fini à aller à la mosquée maintenant c'est les églises qu'il a cassé maintenant même mosquée même avant de la casser mosquée à Portbouet il a marqué comme ça il a marqué comme ça mais ceux qui payent ces places on va vous arracher ça ceux qui payent les places ils vont casser l'église ils vous vendent ils cassent mosquée ils vous vendent vous qui payez ces places on va vous arracher on va prendre la Côte d'Ivoire et on va vous arracher les biens déjà pour les donner n'ayez pas seulement titre foncier un titre de vos grand-mère on va vous arracher ça pour donner aux vraies propriétaires ça c'est ça c'est ça même il y a des naves c'est pourquoi aujourd'hui j'ai rire les Sénégalais ils me font ils me font rire nous là même si on prend le combat ce n'est pas la fin si on prend le pouvoir ce n'est pas la fin du combat c'est une autre étape du combat encore qui commence la mise en place du programme c'est un autre combat qui commence donc ce combat il faut le mener il faut le mener le 43ème brumasse sera chassé le 43ème brumasse sera chassé on va les chassés et dégager de notre pays et dégager la base militaire internationale de Jacques Ville tout ça sera chassé le français vaste sera chassé tout ça va dégager de notre pays vous parlez de quoi ? les gens peuvent plus prier ils peuvent plus prier ils peuvent plus comment ? même si toi tu es un cafri Draman toi tu es un cafri mais quand même les gens sont pas des cafris et ils prient et ils connaissent Dieu ils adorent Dieu laisse-le laisse-le dans leur adoration tu t'es encassé l'église deux églises le même jour pourquoi ? pourquoi ? le pays va mal le pays va mal très mal il faut que les africains de Côte d'Ivoire se mobilisent le pays va mal comment on peut la faire pas dans la vidéo donc quand on a dit ça c'est que la vrouve c'est que la vrouve était aujourd'hui au bout d'un fassaut il y a c'est pas voilà le pays va mal a été décoré par le capi chevalier de l'ordre de l'étalon. Actuellement là, il a été décoré au Burkina Faso. C'est propre. La coopération entre le Burkina Faso et la Russie a atteint un autre niveau. Au même moment, le directeur général de l'énergie se trouve en Russie, à Saint-Pétersbourg, pour parler de la centrale nucléaire civile qui doit être construite au Burkina Faso. Construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso. Passage en revue de la feuille de route et des documents portant sur le mémorandum d'entente. Le directeur général de l'énergie, Dr Alidou Koutou, et le conseiller technique en charge du suivi de la politique énergétique de la SONA-BEL, Souleymane Sawadogo, ont eu une rencontre avec la société Rosatom le mercredi 5 juin 2024 à Saint-Pétersbourg, en Russie. A cette occasion, ils ont passé en revue la feuille de route et les documents portant sur le mémorandum d'entente entre la Fédération de Russie et le Burkina Faso pour la construction d'une centrale nucléaire. Ces documents seront paraffés ce jour même dans la soirée par le ministre de l'énergie, des mines et des carrières, Yacouba Zabré-Gouba. La séance de revue vise à assurer que les deux parties sont parvenues à une convergence de vues sur le processus devant aboutir à la réalisation effective de la centrale nucléaire que le pays des hommes intègres attend avec impatience. L'enjeu est de travailler à atteindre la souveraineté énergétique pour le développement de notre pays, de leur pays du Burkina Faso. Le mémorandum d'entente à signer inclut des aspects comme l'énergie et la formation du personnel pour les besoins de l'industrie énergétique nucléaire et les secteurs connexes. En fait, il faut former des gens pour déjà l'entretien de la centrale nucléaire qui vont se mettre en place. Les voici ici. Voici les Bukinabés et voici les Russes de Rosatom. Voilà. Donc ça déjà, c'est déjà en cours. C'est déjà en cours. Voilà. Maintenant, Ségé Lavrov est aujourd'hui... Il est aujourd'hui à... Niamé. Eh non, pas Niamé. À Djaména. Je suis Debikaka comme je vous l'avais annoncé. Voilà. Ségé Lavrov est aujourd'hui à Djaména. Je vais vous montrer une petite vidéo pour illustrer et bien c'est ce que je dis. Voilà. Voilà. Elle revigore la coopérance entre le président de la République et le ministre du risque des affaires étrangères, Ségé Lavrov est historique. Elle revigore la coopération entre la Russie et le Tchad. Un tour des domaines, des coopérations qui stimuleront les relations bilatérales a été fait au cours des échanges. Un point d'honneur est mis sur le développement. La Russie a affiché sa ferme volonté au travers de son chef de la diplomatie à accompagner le Tchad dans ses chantiers novataires déclinés dans le projet de société du président de la République, quantifié en 12 chantiers et 100 actions concrètes. L'entrevue entre le président de la République, Mahmoud Idriss Déby-Hitno et le chef de la diplomatie russe, Ségé Lavrov, est particulièrement riche au regard de la densité des sujets abordés et surtout de la dynamique nouvelle à imprimer à la coopération bilatérale. Djaména constitue la quatrième... Donc, vous avez vu, je vous avais dit ça depuis longtemps, qu'il va arriver là-bas. Donc, il est arrivé à Gabena. Il a fait Congo, Guinée, Burkina et Gabena. Là, il est là-bas actuellement. Et ils ont parlé. Ils ont parlé des sujets importants. Voilà. Donc, maintenant, je pense que nos amis occidentaux, ils vont pleurer. Ah, ils vont pleurer. Nos amis occidentaux vont pleurer. Parce que s'ils ont perdu le Tchad, bon, c'est fini. Le Tchad et puis la Centrafrique vont se mettre ensemble. Le Tchad va se mettre avec l'AES. C'est fini. C'est pourquoi je vous ai dit au début de la vidéo que d'ici 2030, c'est bouclé, quoi. C'est bouclé. L'Afrique, Habana, Poutine, c'est une bénédiction pour l'Afrique. Il va le dire. Et nous, on n'a pas peur de dire ça. Poutine, c'est une bénédiction pour l'Afrique. C'est tout. Dieu l'a envoyé. Va aider les gens. Dieu l'a envoyé. Va aider les gens. Et grâce à lui, aujourd'hui, j'allais oublier cette information. Toi, toi, sans ta bouche, André, pour la barre. Tu t'as demandé même, ma patteau. Mais au Bénin, il y a un man. Il y a un man. Il y a un man au Bénin, chers camarades. Il y a sept soldats brinois qui sont tombés aujourd'hui. À Pandjari, les terroristes les ont vannés père à leur âme. À Pandjari, où les rebelles, où l'armée française n'est pas désinstallée. C'est là-bas, les terroristes sont venus les frapper. C'est-à-dire que quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas. Moi, je suis Patrice Talon, mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Toi, tu vas nous convaincre comment pour que nous, on croit que les Français, l'armée française n'est pas complice des terroristes. tu vas dire quoi même ? Ou bien, tu vas aller créer des mots qui n'existent pas ? Ou bien, comment tu vas t'arranger ? Nous, où on est là-là ? Nous, on est trop, on est trop sereins. Les terroristes ont frappé au Bénin. Sept mots. Ils ont frappé sept mots. Je vous avais dit en fin du mois dernier qu'ils ont frappé en Côte d'Ivoire. Ils ont camouflé. Mais, l'Evmargent va sortir après. Oui, oui. Hier, il y a eu un policier qui a été tué. Non, je crois un gendarme qui a été tué par des bandits. On dit des bandits. En Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, rapport de police propre. celui qui dit c'est faux, on met ça parce qu'il n'est pas affiché ma source à rapport de police. Vous, vous savez, les âgés dans ma vie d'Afrique. Voilà ce qui se passe aujourd'hui chez nous, en Afrique. Donc, Padre Stallone, il sera face à Kémi Seba. Et d'ailleurs, je tiens à dire à Kémi Seba qu'il peut dormir tranquille car il aura le soutien indéfectible de Bagot Kone pour sa campagne pour l'action présidentielle 2025. Voilà, on va le soutenir pour qu'il prenne le pouvoir au BD. Ainsi, pour le pouvoir au BD, la première des choses, c'est de dire à la même française quittée ici. Dès que la même française quitte net, la coopération avec le Niger va aller dans le bon sens et on va se mettre ensemble et nous, en Côte d'Ivoire, on prend le pouvoir. Ça ne sera pas facile. Celui qui pense que ça sera facile en Côte d'Ivoire pour qu'on prenne le pouvoir, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, mais ça ne sera pas difficile. Ça ne sera pas facile, mais ça ne sera pas difficile. Parce que les blancs, les occidentaux, ils ont fait, ils ont fait, ils ont un plan A, un plan B. Le plan A, c'est quoi? Les élections, Dran Ouadra, il s'en va, il annule Bagot et puis, il fait la place à l'autre. Vous vous rappelez, à l'autre. Ça, c'est le plan A. pour que la Côte d'Ivoire le revienne toujours. Mais, mais, nous, on va, on va, on va se battre. Le plan B, c'est quoi? Le plan B, c'est, si nous, on sort, si on sort, qu'il fasse, qu'il fasse un coup d'État pour mettre un autre gars qu'ils ont déjà préparé. Ils ont déjà préparé encore une fois. Plan A, plan B. Vous comprenez ça? Donc, dans tous les cas, ils vont gagner, selon eux. Mais, ceux qui ne comprennent pas, c'est que, pour laquelle, eux, ils font leurs calculs, Dieu fait ses calculs dans leurs calculs. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ne savent pas celui qui va venir là. Est-ce que, il y aura un revirement de 180 degrés? Celui qui va faire coup d'État pour lui là. Est-ce que, il n'y aura rien de revirement? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Est-ce que, est-ce que, selon, est-ce que, Draon Ouatra va laisser le pouvoir réellement? La question. Mais, de toute façon, nous, on est engagés. Nous, on est engagés. Et ce qu'on doit faire, c'est de se mobiliser. C'est pourquoi, le 29 juin, on manifeste ici à Paris. De Trocadro, je suis allé en partie de Côte d'Ivoire. Je vois tous les Africains. Tous les Africains. Je vois tous les Africains là-bas. J'ai compris? Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'il voulait vous dire ce soir. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage de cette vidéo, de la mettre partout à travers le garantie. Partout à travers le garantie. sur ceux, vive l'Afrique libre, vive le parafricanisme, vive tous les plans parafricains. Babo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Il déclare ouvert le panel sur TikTok. TikTok, on va ouvrir le panel.